Spéciale dédicace aux vapoteurs en colère qui ne lâchent pas l'affaire Face au scandale phénoménal international Tu dois savoir qu'agir contre la vape est un crime contre l'humanité Et souviens-toi que vapoter n'est pas fumer Je le sais C'est ma vapote, elle est devenue ma pote Celle qui m'a sauvé, qui m'empêche de fumer Mon lit cigarette, si tu veux acheter la pète Mais si tu veux me l'enlever, tu vas bien ne pas m'énerver Salut les vapoteaux Aujourd'hui, ribale vap Pour vous présenter L'alien Que j'aime beaucoup On se retrouve pour l'unboxing Allez, c'est parti pour l'unboxing de l'alien Donc, voilà la boîte Classique avec le scratch code d'authenticité Le nom de la box J'ai acheté sur JIRBEST Donc l'alien mode, le kit comprend ça Les spécifications Mettez sur pause si vous voulez tout lire Le texte de base Avec le descriptif, classique, les avertissements Là c'est pour télécharger l'application du vaping tour Que pas mal pour certaines choses Mais bon, pas indispensable On ne peut pas tirer, évidemment Pour rendre que je suis, il faut pousser Et là on arrive sur la boîte Une boîte avec marqué SMOKE Et rien d'autre Vous ne croyez pas ? Regardez C'est du classique chez SMOKE Voilà, on ouvre Et on arrive en phase de la bestiole Mon premier avis sur la bestiole Quand je l'ai vue C'est que je la pensais beaucoup plus grosse Mais on va y revenir D'abord on va voir ce qu'il y a dans le pack Hop Une mousse classique Le double fond classique Alors, ça c'est une petite protection pour l'écran Si vous voulez la rajouter Moi je ne l'ai pas mise encore Pour l'instant, pas de problème Et pourtant je l'ai maltraité Là c'est pour l'application Si vous voulez être allé charger Voilà Comme quoi il a passé le contrôle qualité Un petit rappel de ne pas utiliser des accus pourris Si vous ne l'avez pas vu Allez voir mon tuto sur les refraps d'accus Un manuel tout en anglais Il n'y a pas de français Cherchez pas, c'est pas la peine Voilà quoi C'est assez détaillé Mais il faut comprendre l'anglais Mais après la box n'est pas très difficile D'utilisation, sincèrement Le câble micro USB USB Pour les mises à jour Et pour le rechargement en option Vous préférez quand même un chargeur externe Ça, il vous explique comment mettre la protection écran Voilà L'autre côté, c'est pareil Et c'est vide Donc on va revenir sur la petite bête Donc Un écran très large Les trous d'aération du chipset Voire de dégazage en haut Donc l'écran Il est bien grand Avec le plus, le moins Et le port Là, la gâchette Un petit revêtement en carbone Avec marque Alien Et les trous d'aération de dégazage En tout cas en main Elle fait solide Il n'y a pas de problème Là, on voit les pêtes Parce que forcément Je l'ai utilisée Je l'ai même mal traité Donc Histoire de bien la tester Je l'ai amenée au vapexpo Je l'ai amenée en vapéro Voilà quoi Au milieu des clés, etc Dans le sac Il y a quelques pêtes Mais bon Rien de dramatique Vu ce que je lui ai fait subir La trappe AQ Donc là, on voit bien le plus Et bien le moins C'est bien indiqué Pas de problème Et au fond, on voit Un gros plus Rouge Et un gros moins Bleu Si avec ça Vous ne savez pas dans quel sens Il faut mettre les batteries C'est que vous avez un vrai problème Donc on va y mettre les accus Qui lui sont réservés Donc le plus Vers le plus Le moins Vers le moins Il ne faut pas être sorti de ça Sincèrement De toute façon Sinon Elle ne s'allumera pas Vous appuyez Vous poussez Et c'est en place Essayez de ne pas péter la trappe Ce serait dommage J'ai l'habitude de le faire avec la paume Ce sera plus simple Voilà Elle s'allume Donc on va faire un peu le tour des menus Donc on va commencer par l'écran Qui est quand même son atout majeur Donc là Le nombre de secondes Les puffs Vous voyez que je l'ai bien testé Il y en a 2446 La température du chipset Le mode dans lequel vous êtes Les ampères Les ohms Et les volts Et les watts Et les deux réserves d'accus Parce qu'ils testent vos deux accus Je vais y mettre le TFV8 Les big baby Comme ça on va faire le Le pack Full smoke Donc là il vous demande Si c'est un nouveau ou un ancien Je vais mettre un nouveau Même si c'est le même Pour vous montrer Donc là on voit Qu'il compte Les secondes Et il les garde en mémoire Ça c'est bien Ça permet de savoir Combien de temps a duré La dernière puff Le menu Vous avez mode Puff Setting Power Et on revient sur mode Tout simple Vous avez le mode watt Le mode contrôle de température Vous pouvez vous balader Un peu Avec une seule main Un peu comme avec la Mini La Xcube Mini Donc là vous voyez Le SS Vous avez tous les modes possibles Moi je n'utilise pas Le contrôle de température Donc je vais revenir En watt Avant de faire une connerie Voilà Là il vous demande Soft Hard Ou Classique Moi je mets hard Ça permet de faire un pre-shoot Ensuite dans les puffs Vous pouvez le remettre à zéro Ou vous limiter Ou moi je mets never Ce sera simple Et je ne reset pas mes puffs Voilà Ensuite dans les options Vous avez le Temps de Le mode stealth Pour être discret Le temps D'arrêt de l'écran Du passage en mode veille Ensuite on retourne dans les options Je l'ai raté Voilà Donc vous avez Screen lock Contrast Si vous rentrez dans le contrast Vous pouvez gérer le contrast De la box C'est à dire la luminosité Absolument Je le mets au maximum Comme ça on y voit mieux On y retourne Toujours trois pressions Pour y retourner Ça c'est pour ajuster Votre résistance Si vous trouvez Qu'elle ne l'a pas Bien ajusté Ça c'est toujours bien C'est cool S'il a un tout petit peu limite Pour Vous pouvez aussi naviguer Avec les boutons Si c'est un tout petit peu limite Au niveau de la résistance Pour qu'elle l'accepte Vous pouvez booster un petit peu Ça c'est pour Télécharger Voilà quoi C'est déjà pas mal Et là pour les tabres Et on se retrouve En plan large Pour la conclusion Donc l'Alien Qu'est-ce que j'en ai pensé Sincèrement Bon je l'ai plus que testé 2450 puff Je l'ai emmené au VapExpo Je l'ai emmené en Vapéro Bon la peinture Il y a quelques rayures Je vous l'ai montré tout à l'heure Parce que je l'ai pas J'en ai pas pris bien soin J'ai fait exprès Je l'ai jeté dans mon sac Pour voir si c'était solide L'écran il a pas un pet Donc de ce côté là Au niveau écran C'est solide Au Vapéro Au VapExpo J'avais Wattme et le truc dans mon sac Et Il a pas été rayé une fois J'ai même pas mis La protection écran Pour vous dire Sincèrement C'est une box qui déchire J'en suis extrêmement content Je l'utilise tout le temps Plein d'infos dessus Alors les points positifs Les points négatifs Ça va être vite vu Le seul point négatif Que je trouve à cette box C'est qu'il n'y ait pas Un autre écran de l'autre côté Parce qu'il faut s'habituer A utiliser la paume Pour Vaper Parce que j'aurais préféré L'avoir là Mais on s'y fait Mais avoir un petit écran là C'est con Mais avoir un deuxième écran Pour pouvoir l'utiliser Des deux côtés Parce que si je vape comme ça Voyez l'écran Je le vois pas Voilà Après au niveau des résistances Il est plutôt fiable Au niveau Des infos Il y en a plein Je vous l'ai montré tout à l'heure Gestion des accus Génial Quoi dire de plus Mise à part D'utiliser les deux mêmes accus Chargés ensemble Pour l'utiliser Je vois pas quoi dire de plus Si ce n'est que C'est super bien réussi J'ai la X-Cube Mini Qui est du même fabricant On va éviter les placements de produits Parce que j'ai un Voilà Je dis ça parce que J'ai un autocollant Que j'ai eu au VapExpo Que j'ai décoré ma Mini avec Un Toil Monkey Des autocollants Qu'ils ont distribué au VapExpo Je m'amuse avec D'ailleurs Je fais mes trucs Sur un Petit truc de Bordeaux 2 Voilà Qui m'ont filé aussi Au VapExpo Un petit tapis de souris sympa Sincèrement Je la pensais Beaucoup plus grosse La prise en main Elle est géniale Il faut s'habituer A utiliser Cette partie là De la main Pour appuyer sur le bouton Mais on s'y fait Sincèrement Au début J'avais peur de ça Mais on s'y fait Facilement Voilà tout ça Pour dire Que j'en suis très content Je recommande Vous pouvez y aller